bonjour à tous aujourd'hui nous allons faire de l'upcycling et réaliser un lapin pour cette activité il te faudra une chaussette de la taille que tu souhaites du sable en sachet de la colle liquide de la laine d'un pinceau d'une paire de ciseaux et d'un feutre dans un premier temps on va venir couper l'élastique qui se trouve en haut de notre chaussette une fois notre chaussette découpée nous allons pouvoir insérer le sable à l'intérieur attention il faut laisser le sable à l'intérieur de la pochette plastique il va falloir que le sable arrive jusqu'au talon de la chaussette si jamais il y a trop de sable dans la pochette plastique il est possible d'enlever pour que ça soit plus simple il faut également enlever l'élastique de protection il est possible d'étaler un petit peu le sable pour que ça soit également un peu plus simple et on va venir mettre notre pochette à l'intérieur nous allons maintenant prendre une règle de la laine et une paire de ciseaux on va venir découper un bout de 30 cm de longueur on met notre laine à côté de notre règle et on mesure voir combien ça mesure et quand on arrive à 30 on découpe moi j'ai déjà préparé mon petit bout de laine une fois que notre bout de laine est préparé on va pouvoir commencer à former deux boules une pour le bas du lapin et une pour la tête une fois qu'on est satisfait on va venir mettre la laine autour du cou du lapin pour que les deux boules restent bien formées on va venir serrer très très fort on fait un petit nœud autour et on sert très 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 fort et on va venir faire un autre nœud pour que la laine ne se détache pas et voilà notre lapin commence à prendre forme on va ensuite venir découper un bout de laine de 15 cm on fait pareil on met contre la règle et on coupe une fois notre bout de laine on va pouvoir venir attacher le haut du lapin on fait la même chose on fait le tour on va faire un petit nœud on va serrer très fort et on fait un autre nœud et voilà une fois nos nœuds faits on va venir couper la laine qui dépasse attention de ne pas couper le nœud pour que la laine ne se détache pas et voilà une fois notre lapin formé on va venir faire les oreilles on va prendre le reste de la chaussette qui se trouve en haut et on va venir couper au milieu pour séparer la chaussette en deux il faut donc couper juste qu'au milieu en faisant attention à la laine en descendant à peu près jusqu'au nu voilà ça sépare notre chaussette en deux on va prendre notre colle et notre pinceau pour venir coller nos oreilles on va pouvoir mettre de la colle à l'intérieur et refermer les oreilles comme ceci on essaye d'en mettre un peu partout une fois qu'on a mis suffisamment de colle on prend l'autre côté et on vient coller l'une sur l'autre les deux côtés d'oreilles on peut revenir mettre de la colle à certains endroits si jamais vous voyez un petit peu de blanc sur votre chaussette parce qu'elle est noire comme moi ce n'est pas grave la colle une fois qu'elle est sèche elle devient transparente donc on ne la verra plus voilà donc j'ai collé ma première oreille si jamais c'est pas tout à fait pareil on peut revenir faire des petites découpes on peut même arrondir un petit peu si on veut l'oreille pour que ça soit plus sympa on va venir faire la même chose de l'autre côté on va mettre la colle à l'intérieur on peut partout et quand on a mis suffisamment de colle on vient coller en deux et voilà c'est bien collé et pareil on peut venir découper comme la première oreille je vais rajouter un petit peu de colle ici au milieu et voilà mes petites oreilles sont accrochées on peut essayer aussi de faire un petit peu la tête et le corps quand on voit que ça tombe un peu et que ça ne nous convient pas maintenant lui dessiner des petits yeux et un petit nez si comme moi la chaussette est un peu trop foncée et que tu n'as pas de crayon blanc par exemple tu peux prendre une feuille, découper des yeux et un nez et venir les coller sur la tête hop moi je vais essayer de faire un oeil un rond on peut utiliser le pinceau et la colle comme pour les oreilles hop et venir les coller et voilà mon lapin des yeux et on peut faire la même chose pour le nez et la bouche et voilà mon lapin commence à prendre vie donc plus que la queue de notre lapin on va pouvoir reprendre notre laine et couper un morceau de laine de 10 cm toujours pareil, on reprend notre raine et on entoure puis on découpe ensuite avec la laine qu'il te reste on va pouvoir faire un petit pompon pour lui faire la queue soit tu prends un crayon et tu tournes autour soit tu tournes autour de ton doigt mais attention il ne va pas falloir serrer autour de ton doigt il va falloir laisser un petit espace comme ça et on tourne jusqu'à ce que la laine soit terminée on peut bien toujours laisser l'espace comme ceci et voilà une fois qu'on a terminé et qu'on arrive au bout de la laine on va pouvoir sortir un tout petit peu notre doigt pour pouvoir passer notre bout de laine qu'on avait découpé à l'intérieur le faire ressortir et on va venir faire un nœud avec notre bout de laine et on serre très 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 fort on fait un deuxième nœud que l'on serre également très fort on commence à avoir une petite boule maintenant on va venir passer nos ciseaux à l'intérieur de notre boule dans le trou et on va couper notre laine on obtient quelque chose comme ça on va venir former notre boule comme ça et là on va venir découper la laine pour faire un petit pompon on va essayer de la découper à peu près à la même grandeur quelque chose comme ça alors là je trouve que c'est encore un peu grand donc je coupe vous faites la taille que vous voulez quand ça vous convient vous arrêtez de découper ça commence à ressembler un petit peu à un petit pompon voilà et on fait comme ça pour le transformer vraiment en petit pompon qui va être la queue de notre lapin une fois que vous êtes satisfait de votre pompon vous allez venir mettre de la colle un petit peu dessus et de la colle également sur la chaussette à l'endroit où vous allez coller la queue et on va venir les coller l'un sur l'autre on appuie un petit peu on reste un petit peu appuyé dessus le temps que la colle prenne bien hop et une fois que c'est bon on lâche et voilà la queue de notre lapin notre chaussette est devenue un lapin bravo à vous donc on